Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. A l'issue de la visite de travail et d'amitié du président Béninois au Burkina Faso, les deux présidents Patrice Talon et Rochma Christian Cabouré ont animé un point de presse. De ce point de presse, on retiendra la volonté manifeste des deux chefs d'État à dynamiser les relations entre leurs pays. Les questions du contentier frontalier, le parc W d'Arli et le Penjabi, l'Umoa et les questions internationales sont autant de sujets sur lesquels les deux présidents se sont entretenus. Bien avant ce point de presse, le président Béninois Patrice Talon a été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national. La cérémonie de décoration a eu lieu hier soir à Kossiam au cours d'un dîner officiel. Les deux chefs d'État ont parlé coopération entre le Bénin et le Burkina Faso. Ils entendent la relancer pour renforcer leur partenariat. Pionnier en Afrique, le Burkina Faso a une grande expérience en matière de technologie sur le biodigesteur. Cette expérience, le pays la partage avec les autres de la sous-région au cours d'une conférence internationale sur le biodigesteur qui se tient du 10 au 12 octobre 2017. Une conférence qui va aussi permettre aux invités d'avoir des notions sur le biodigesteur et de les implanter dans leurs pays respectifs. Toutes choses qui permettra de lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Après le Bureau politique national de l'UPC, ce sont les militants qui donnent de la voix. Ils ont animé ce matin une conférence de presse. Une conférence de presse au cours de laquelle les stratégies de récupération des mandats des députés démissionnaires ont été dévoilées aux hommes et femmes de médias. Ce sont entre autres une marche pacifique à l'Assemblée nationale et des visites inopinées chez les démissionnaires. A l'international, plus de 2 millions de Libériens votent aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Ce sera le second président élu depuis plus de 70 ans. Les Libériens doivent aussi renouveler les centrais sièges de la Chambre des représentants. 20 candidats sont en liste pour cette présidentielle. Parmi les favoris, figure le sénateur George Weah, légende du football africain. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly. Sous-titrage Société Radio-Canada